Musique Pendant longtemps, le Mercedes classe B est resté le seul monospace premium compact du marché. Aujourd'hui, les choses ont changé puisque BMW est arrivé sur le segment. Donc, la firme à l'étoile pour mieux résister nous propose son classe B restylé. Musique Alors, restyling, oui, mais très léger puisqu'il porte majoritairement sur la face avant avec une nouvelle calandre, un bouclier qui a été redessiné, des projecteurs qui intègrent désormais les feux de jour et qui peuvent être à l'aide. Même tendance à l'arrière, un bouclier redessiné et des feux à l'aide. Musique Musique Peu d'évolution à l'intérieur de ce Mercedes classe B restylé. Les principaux changements portent sur l'adoption d'un nouveau volant. L'instrumentation a été revue et la taille de l'écran augmentée, elle atteint désormais 8 pouces. Tout le reste est identique à la version précédente. A savoir qu'on a une présentation plutôt agréable, de bonne qualité au niveau des matériaux. On notera enfin que la présence de la boîte automatique avec la commande au niveau du volant permet de dégager nos nombreux rangements entre les deux sièges et c'est très pratique pour un véhicule à vocation familiale. Comme vous pouvez le constater, aucun problème d'habitabilité aux places arrières de ce Mercedes classe B. C'est vraiment royal. Petit bémol avec un tunnel de transmission un petit peu imposant, mais franchement, c'est quasi sans faute. C'est vraiment très très bien. On termine par le volume de chargement qui est dans la bonne moyenne de la catégorie puisqu'il oscille entre 500 et 1456 litres. Musique Deux principales nouveautés à signaler sur le plan mécanique à l'occasion du restyling de ce classe B. Tout d'abord, l'apparition d'une version électrique. Ce sera le premier monospace électrique du marché. On l'essayera très prochainement. Il y a également le développement des transmissions intégrales sur les moutures des ailes. Jusqu'à aujourd'hui, c'était réservé uniquement à certaines motorisations essence. Pour cet essai aujourd'hui, on a un 220 CDI 4 roues motrices justement. Autant dire tout de suite qu'il s'agit d'un mariage plutôt séduisant, même si les 177 chevaux du moteur ne sautent pas vraiment aux yeux dès le départ. Puisque c'est une conduite plutôt coulée qui préfère notamment en raison de la présence d'une boîte automatique et robotisée à 7 rapports qui n'est pas un modèle de dynamisme. Il faut bien l'avouer. La présence de palettes sur le volant, c'est uniquement pour faire beau. Car vous l'avez compris, ce classe B restylé n'aime pas être brusqué. C'est vraiment un véhicule familial de préférence. Il faut dire que BMW avec son série 2 Active Tourer a fait mieux au niveau du dynamisme. Et c'est là que Mercedes va avoir du travail puisqu'en effet, le classe B est nettement moins dynamique qu'un série 2 Active Tourer. On retiendra également qu'il est disponible avec 4 motorisations essence dont les puissances vont de 122 à 211 chevaux. Et 4 motorisations également diesel qui vont de 90 à donc 177 chevaux. Vous l'aurez compris, le bilan dynamique de ce classe B n'évolue pas par rapport à la version avant rustling. C'est juste un bon monospace compact. Pas forcément le plus dynamique, mais il fait bien son travail. Pas de révolution pour ce rustling de la Mercedes classe B qui évolue principalement au niveau esthétique. Un petit peu au niveau de l'équipement en particulier, tout ce qui aide à la conduite pour la sécurité passive. On retiendra surtout l'arrivée d'une version électrique, de la généralisation des versions 4 roues motrices. Mais globalement, le package reste identique à la version d'avant rustilage. Globalement convaincant, même si ça aurait pu être mis un petit peu au niveau dynamique. On retiendra enfin les prix qui débutent à partir de 26 700 euros. Et attention, ils peuvent monter très théo à plus de 46 000 euros.